Vous connaissez peut-être autour de vous des couples qui ont célébré leur noce d'or ou même de diamant après 50 ou 60 ans de mariage. C'est déjà un tour de force. Alors imaginez 75 ans, on les appelle les noces d'albâtre. Et Andy, vous nous présentez deux amoureux qui franchissent ce cap en grand ce soir. Exact, et c'est un CHSLD de l'Anneau-Dière, le CHSLD Saint-Jacques qui a pris cette initiative-là. C'est important pour ce CHSLD de souligner cet exploit-là, disons-le, Sophie. Ils ont uné leur destinée, c'était le 10 juillet, un jour de juillet 1948. Et aujourd'hui, entourés des leurs, entourés de résidents, résidentes, ça donne ce qui suit. En ce jour anniversaire de votre mariage, voulez-vous renouveler votre engagement avec votre épouse qui est ici présente? Le voulez-vous? Oui, je le dis. Est-ce que vous vous attendiez à célébrer ça, 75 ans de mariage, mamie Raphaël? Je ne pensais pas que c'était comme ça, là, vraiment. J'ai trouvé ça merveilleux. Le garçon de mariage. On a quatre beaux enfants. C'est un moment qui revient. Bon anniversaire, mes amours, mes amis. De l'amour, c'est de la tendresse envers mon père puis ma mère. Leur attitude aujourd'hui qui est remplie d'amour. En l'espace de peu de temps, votre père fête ses 100 ans. Les deux fêtent leurs 75 ans de mariage. C'est hallucinant, toute cette émotion-là, puis non, on ne voit pas ça souvent. On ne voit pas ça souvent. C'est vraiment exceptionnel, puis on est vraiment fiers. Bonheur. Santé à tous. En lève à tous, tout le monde. Tchin-tchin. Quel est votre plus beau souvenir? Le plus quoi? Le plus beau souvenir en 75 ans. C'est quoi? C'est difficile, hein? C'est ti. C'est ti. C'est ti? Oui, c'est ti. C'est d'être ici aujourd'hui, à tous réunis ensemble. Un petit bec. Un petit bec. Un petit bec. Wouhou! Alors, un petit bec, Sophie, par ce qui se passe encore. De belles choses, de beaux événements dans nos CHSLD au Québec. Vous en avez un exemple ce soir. C'est beau de voir ça. Merci beaucoup, Andy.